Coucou les filles ! Alors voilà, je suis de retour avec une petite vidéo à propos de la coloration parce que je regardais une vidéo de Gina Pigirl aujourd'hui où elle disait qu'elle était de retour à sa couleur naturelle donc elle s'est refait une coloration noire et tout pour retrouver son noir naturel Je lui ai laissé un commentaire justement en lui disant que j'allais faire une vidéo à propos de ce sujet parce que comme vous le savez, je me suis fait beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, j'en ai fait deux je me suis fait, j'en ai fait deux ou trois, je sais plus, bref j'en ai fait pas mal quand même des colorations et jusqu'à aujourd'hui, quand les personnes venaient, des nappies venaient me demander si elles pouvaient se colorer les cheveux je leur répondais toujours ceci, je disais alors si vos cheveux sont fragiles, cassants, secs, etc. non, ne vous colorez pas les cheveux de manière chimique parce que ça ne va faire que les assécher encore plus et les rendre vraiment en mauvais état par contre, si vos cheveux sont assez résistants, en bonne santé et tout ça n'hésitez pas à vous colorer les cheveux si vous en avez envie parce qu'ils peuvent résister aux dégâts causés en temps normal par la coloration seulement aujourd'hui, mon discours a changé mon discours a changé, pourquoi ? déjà, voici ce que je dis désormais je ne vous dis pas non, ne vous colorez pas les cheveux, ah bah la coloration, nanana non, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut sur ses cheveux, etc. seulement, aujourd'hui je ne recommanderais la coloration à personne pourquoi ? parce que, quand vous prenez vraiment soin de vos cheveux comme je le fais, quand je m'y mets vraiment et tout ça le fait de prendre soin de vos cheveux va repousser certes le moment où vous verrez les dégâts de la coloration mais les dégâts, il y en a eu et vous les verrez à un moment ou à un autre et c'est ce que je constate avec mes cheveux aujourd'hui donc depuis le début du challenge, mes cheveux ont quand même assez bien poussé j'ai une bonne partie qui est noire et une autre partie qui est claire et je vais vous montrer quelque chose alors ça va me faire chier parce que je vais abîmer toute ma coiffure mais je vais vous montrer un twist vous voyez ceci ? je ne sais pas si vous pouvez voir correctement mais vous voyez l'épaisseur des cheveux jusqu'à peu près à ce niveau-ci n'est pas du tout la même que sur la fin du twist et ça, ce n'est pas normal du tout pourquoi ? parce que, comme vous pouvez le voir, le reste des cheveux est coloré et celui en bas, c'est la repousse que j'ai eu depuis un an que j'ai arrêté la coloration donc ces cheveux-là sont volumineux, brillants, etc. et ça, c'est terne, c'est pas volumineux du tout ils se cassent, etc. donc moi, dès la fin du challenge, ce que je vais faire c'est que je vais me couper je sais que j'avais dit que je n'allais pas me couper les cheveux au moins pendant toute cette année, etc. histoire de voir jusqu'où ils pourraient aller mais je vais couper au moins 5 cm de mes cheveux à nouveau parce que je sais qu'après, ils repousseront ils repousseront donc comme je le disais tantôt j'ai beaucoup pris soin de mes cheveux depuis un an depuis que j'ai arrêté la coloration en essayant de faire le maximum de masques possibles, etc. là, avec le challenge et tout ça j'en fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui fait que mes cheveux sont en bonne santé mais on peut voir la différence entre les cheveux qui ont repoussé et les cheveux qui ont été colorés et qui sont donc un petit peu plus vieux et donc à cause de cette perte de volume cette perte de vitalité je ne conseille plus la coloration à qui que ce soit du moins la coloration chimique à qui que ce soit vous pouvez en faire si vous voulez mais maintenant que vous connaissez les risques c'est-à-dire que même si vous en prenez super bien soin vous aurez à un moment ou à un autre des petits problèmes avec vos cheveux donc après, c'est comme le défrisant tout le monde fait ce qu'il veut voilà, vous connaissez les risques et tout libre à vous de les prendre ou pas donc perso, ça ne me dérange pas parce que je me coupe souvent les cheveux, etc. et que je ne suis pas dans un souci de comment je vais dire dans ce souci de d'avoir les cheveux les plus longs du monde ni quoi que ce soit, pas du tout moi, du moment que mes cheveux sont en bonne santé ça me va là, je m'étais lancé un petit défi personnel histoire de voir jusqu'où il pourrait aller si je ne l'ai coupé pas pendant un an mais ça va être mort donc je devrais reporter je reportais ce petit challenge donc voilà coloration avis de Myriam, non je ne le recommande plus donc ça, c'est la réponse que toutes les nappies qui viendront auprès de moi désormais obtiendront je ne colore plus mes cheveux enfin, je ne colore plus mes cheveux pour l'instant de manière chimique en tout cas et je ne le recommande plus à personne voilà donc c'était mon humble avis sur la question portez-vous bien j'ai quand même parlé pendant 5 minutes sur cette merde voilà quoi passez une bonne fin d'après-midi, salut merci